Lundi de Pentecôte oblige, les marchés n'ont quasiment pas évolué à la bourse de Paris. Alors le CAC 40 gagne, c'est vrai, 0,54% à 4 022 points, mais le volume d'échange reste extrêmement faible, à peine plus d'un milliard d'euros. Actualité calme en Europe. Du coup, les investisseurs ont gardé un oeil sur ce qui se passait ici aux Etats-Unis, avec notamment ce discours de Ben Bernanke, le président de la Fed. Un discours important sur l'actualité économique du pays, mais un discours qui ne devrait pas chambouler les marchés à Wall Street. Du côté des valeurs, le secteur de l'automobile est en bonne forme. L'indice européen gagne 2,44%. En France, Renault gonfle de 1,37%, Peugeot de 5,85%. Une jolie dynamique qu'apprécie notamment Morgan Stanley. Pour le broker, l'automobile européenne est actuellement le meilleur marché sur lequel investir. De son côté, EADF gagne 2,28% à 17,74 euros. L'électricien a vu sa note réévaluée par Crédit Suisse. Elle passe de neutre à sous-performance. Et puis enfin, pour terminer, EADF termine en queue de peloton. Touché par la baisse du dollar par rapport à l'euro, le groupe aéronautique lâche 0,31% à 43,16 euros. Le groupe aéronautique lâche 0,31% à 43,16 euros.